Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo les autres favoris du mois de janvier. Ça fait trois fois que je filme cette vidéo en une semaine, donc j'espère que celle-ci sera la bonne, parce que j'ai vraiment galéré pour filmer cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais un coup il n'y a pas de lumière, un coup je n'ai plus de batterie, un coup mon ordinateur ne reconnaît pas la vidéo, bref. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne, parce que j'en ai un peu marre de la refaire. Alors on va commencer par, j'ai pas mal de choses, j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter, et on va commencer par les livres de cuisine. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui a rejoint ma bibliothèque courant janvier. C'est le livre Mister American Pie, qui a été écrit par Mark Grossman, donc celui qui a écrit New York et Recettes Cultes. Donc c'est un livre qui ne traite uniquement que de tartes, donc ça vous apprend à faire les tartes à l'américaine, c'est-à-dire avec les croisillons. Donc on retrouve pas mal de recettes et surtout pas mal d'astuces pour arriver à faire sa tarte au mieux. On y retrouve des recettes comme l'American Pie, mais aussi la Cherry Pie. Des recettes aussi très sympas parce qu'elles sont salées. Donc par exemple la Vegan Tomato, qui est une tarte à la tomate, présentée avec une chantilly d'avocat. C'est un livre qui est super bien fait, il y a des quiches, il y a pas mal de propositions qui sont super sympas je trouve. Il y a la coconut cream aussi, qui a l'air vraiment délicieuse. Donc j'ai fait deux recettes de ce livre, je l'ai beaucoup regardé, beaucoup lu, parce qu'en fait c'est vraiment un livre qui manquait vraiment à ma collection, et moi j'adore faire des tartes. Donc la preuve en est, c'est que j'en ai fait une hier soir pour le déjeuner chez mes parents à midi, donc c'est une tarte aux pommes. Voilà, donc je l'ai fait à base de pommes et de sirop d'érable. Donc j'espère qu'elle sera aussi bonne que ce qu'elle en a l'air. Et je sais que vous allez me demander sur cette vidéo, quand est-ce que je filme une recette. Sachez que j'ai essayé plusieurs fois et que j'ai pas trouvé ça concluant. Donc je vais commencer par une recette qui sera beaucoup plus simple à filmer, et on verra ce que ça donne, je pense faire ça durant le mois de février, donc ça sera sûrement le week-end prochain. Et j'ai bon espoir parce que j'ai compris un petit peu ce qui n'allait pas dans les précédentes, donc je m'y attelle. Donc voilà pour le Mister American Pie, c'est aux éditions Marabou, il m'a coûté 7,99€, je l'ai acheté à la FNAC, et je trouve qu'il est très très sympa. Ensuite un livre que j'ai depuis super super longtemps que j'avais acheté, il me semble chez Ikea, je sais pas s'il se fait toujours, parce que ça fait vraiment des années que je l'ai, c'est le Vérine Recup, donc en fait c'est un livre tout en longueur, qui ne traite que de Vérine, et en fait il y a des recettes de Vérine salée et sucrée, qui sont très intéressantes, parce que ça permet de faire des apéros super sympas, de faire des desserts, c'est souvent des recettes qui sont assez simples, mais qui au final sont vraiment très très bonnes, du genre la mousse au chocolat, la gelée de poire, c'est une recette que j'ai souvent fait, qui est très facile, et qui est très bonne en fait à la sortie, je trouve qu'il y a des recettes vraiment sympas, et voilà, je trouve que c'est un bon livre, pour si vous aimez les Vérines, et tout ce qui se présente dans des petits continents sympas comme ça, je trouve que c'est un super livre, et surtout c'est vraiment de la cuisine à la portée de tout le monde, parce que c'est plus de la préparation finalement, que de la cuisine, et du coup ça le rend vraiment très accessible. Et on revient à New York, et au New York les recettes cultes, parce que ce mois-ci je l'ai beaucoup utilisé, j'ai fait pas mal de recettes dedans, que je n'avais pas encore essayé, du genre les Rice Krispie Bar, j'ai également fait les Graham Crackers maison, qui sont excellents, ça je trouve que ça n'a rien à voir avec les Graham Crackers, que j'avais pu commander sur internet, bref, vous savez que c'est un livre que j'adore, qui regroupe des recettes salées, sucrées, mais aussi du breakfast, il y a vraiment de tout dans ce livre, si vous aimez la cuisine américaine, et que vous hésitez sur un livre à acheter, je vous conseille vraiment celui-ci, parce qu'il est très complet, et il y a vraiment tout signé quoi, vraiment les recettes sont très très bien expliquées, il y a des astuces, je le trouve hyper bien fait, hyper complet, il y a des jolies photos, c'est d'après moi un super bouquin sur la cuisine américaine, je vous fais une petite aparté sur la cuisine américaine, parce que vous savez que j'achète beaucoup de livres, et que ces livres ne sont qu'entendent pas aux recettes de burgers, et de bagels, il y a beaucoup de recettes américaines, qui nous sont complètement méconnues, on pense toujours que c'est de la junk food, alors que non, il y a vraiment pas mal de recettes qui sont cuisinées, et je me posais la question si j'allais pas vous faire une vidéo sur les livres que je trouve vraiment bien fait, mais aussi où trouver des ingrédients, à quoi ils servent, parce que des fois on sait pas trop la différence entre le baking américain et notre levure par exemple, donc je sais pas si ça vous intéresse, dites moi ça en barre d'infos, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une petite revue sur où commander les produits, où les trouver, les livres qui sont sympas, etc. Parenthèse fermée, un produit qui est complètement en dehors de cette vidéo finalement, c'est un savon de Marseille, alors j'ai en fait oublié de vous en parler dans ma vidéo sur les favoris beauté, c'est un savon de Marseille liquide que moi j'achète à mon supermarché, qui est naturel, donc qui est sans EDTA, sans DMDM, sans BHT, sans parabènes, donc c'est tout simplement un savon de Marseille liquide, que moi j'ai dans ma cuisine, dans ma salle de bain, et en fait dans la salle de bain, il me sert également à nettoyer mes pinceaux, nettoyer mon éponge pour me démaquiller, etc. et je trouve que c'est un super produit finalement tout terrain, parce qu'on peut bien sûr se laver les mains, se laver avec, voilà, il peut servir de lessive d'appoint pour des sous-vêtements, enfin je trouve que c'est bête comme produit, c'est un savon liquide de Marseille, mais finalement je trouve qu'il sert à énormément de choses, et je trouve que pour nettoyer les pinceaux par exemple, il les nettoie très bien, moi j'ai un pinceau à blush qui est blanc, donc pour le récupérer c'est toujours un peu la galère, mais avec ça il revient vraiment très blanc, et il n'y a pas de soucis, les poils sont très doux, enfin bref, voilà c'est un bon produit, il coûte je crois 3 euros dans le supermarché, il fait 500 ml, et vous pouvez racheter les recharges ensuite, donc il y a plusieurs parfums, moi j'avais pris le pur, mais je sais que vous le trouvez en version lavande, en version fleur d'oranger, et en version tilleul il me semble, donc voilà pour ça, je ne savais pas trop où le mettre, mais voilà, on va parler maintenant de bougies, donc j'ai quelques nouveautés, dont une bougie ambiance des Alpes, qui m'a été offerte par, par ma meilleure amie à Noël, et c'est la bougie Génépi, alors en fait la petite histoire, c'est qu'elle s'est trompée, elle voulait la bougie Edelweiss, et finalement elle est repartie avec la Génépi, donc elle m'avait dit, si tu ne l'aimes pas, on dirait de la changer quoi, alors pour celles qui connaissent le Génépi, ça sent vraiment le Génépi, sans la note vraiment alcoolisée, ça sent la plante le Génépi en fait, et il s'avère que c'est une odeur qui est hyper sympa, alors la bougie en plus est très jolie je trouve, elle fait très ambiance des Alpes effectivement, elle a une super diffusion, elle brûle super bien, d'une manière très très homogène, et elle parfume très très bien, donc je la trouve vraiment sympa, c'est pas vraiment un truc que j'aurais acheté moi-même en fait, parce qu'une bougie Génépi, je me serais dit bof, mais finalement elle est vraiment sympa, et je pense que je découvrirai d'autres bougies ambiance des Alpes, parce qu'elles diffusent vraiment très bien, elles sont très agréables, ensuite chez Alcant, deux bougies que j'ai énormément utilisées sur le mois de janvier, la première c'est la fleur d'oranger, donc moi j'adore la fleur d'oranger, donc c'est une fleur d'oranger qui est bien parfumée, qui est bien présente, qui n'est pas sucrée, c'est une très très belle fleur d'oranger je trouve, et voilà Alcant vous savez que c'est un peu ma marque française favorite, je trouve que c'est celle qui a le meilleur, le meilleur rapport qualité prix, et celle-ci ne déroge pas à la règle, elle est vraiment très très bien, elle embaume très très bien, aucun souci, elle est vraiment très très sympa, si vous aimez la fleur d'oranger, essayez-la, et ensuite c'est la vanille des îles, donc moi j'ai dans une verrine noire comme ça, donc c'est celle-ci, hop, vanille des îles, et c'est une vanille qui est très, qui est très ronde, et vraiment très agréable, ça fait vraiment vanille des îles en fait, je ne sais pas trop à quoi m'attendre quand j'entends vanille des îles, mais effectivement c'est une vanille qui est un petit peu sucrée, mais qui n'est pas gâteau, c'est une vanille un petit peu fleurie, qui est vraiment très très belle, qui embaume hyper bien la pièce, et qui est vraiment vraiment sympa, donc si vous aimez les bougies à la vanille, moi j'aime bien, mais je n'aime pas quand elles sont trop sucrées, trop gâteau, et celle-ci est parfaite pour ça, parce que je trouve que justement, elle n'a pas ce côté alimentaire, que je n'aime pas toujours en fait, donc voilà, vanille des îles de chez Alcan, très très bien, ensuite une de chez Bass & Boozy World, que je vous avais présenté lors de mon haul, c'est la flanelle, et la flanelle c'est une bougie qui est assez masculine je trouve, elle est assez fraîche et assez masculine quand même, donc elle est composée de bergamote, de colonne, et un voile de muscle délicat, et je trouve qu'elle est parfaite pour l'hiver, mais en fait, je l'imagine aussi bien brûlée au printemps finalement, parce qu'elle n'a pas un côté cocooning d'hiver spécialement, je trouve qu'elle correspond finalement à pas mal de saisons, sauf peut-être à l'été, mais elle est vraiment très belle, elle me fait penser, alors c'est pas le même style, mais elle me fait penser un petit peu à la Margani Ticoude, bien qu'elles sont différentes, mais je trouve que c'est un peu le même type de parfum, un petit peu masculin, un petit peu élégant d'intérieur, un peu comme ça, c'est vraiment le type de bougie qu'on pourrait sentir dans un bel hôtel, ou dans une belle boutique par exemple, et j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Voilà pour ça, et ensuite chez Soul City, j'ai ressorti des fondants parfumés, donc j'ai beaucoup utilisé ces deux là finalement, j'ai beaucoup utilisé le caramel apple, donc c'est pomme au caramel, alors l'étiquette n'est pas la bonne en fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu avec ça, mais ce n'est pas la bonne photo, et pomme caramel, c'est une pomme rouge assez sucrée, assez juteuse, avec une touche de sirop d'érable, et ça rend une bougie qui est quand même fruitée, un petit peu gourmande, mais pas trop, ce n'est pas un fruité chimique, ce n'est pas un gourmand extra gourmand, c'est vraiment la bonne alliance des deux, entre le fruit et le sucre, et je la trouve vraiment très sympa, surtout pour l'hiver et l'automne, je trouve qu'elle correspond très très bien à la saison, et vraiment je l'aime beaucoup, je n'étais pas sûre d'aimer ce genre d'odeur, assez sucrée comme ça, et je trouve qu'elle est vraiment très très agréable, d'ailleurs je l'ai quand même pas mal utilisé, il ne me reste plus que trois carreaux, et la deuxième c'est Warm Comfort, donc en français c'est douceur de vivre, et douceur de vivre, alors je l'économise un peu celle-là, j'ai utilisé deux carreaux, simplement parce qu'elle est, il me semblait qu'elle était discontinuée finalement, il semblerait qu'elle revienne en stock au début mars, chez Soul City, mais c'est vraiment une odeur que j'adore, parce que en fait c'est une odeur de propre, mais version automne-hiver, je sais que ça paraît un peu fou, mais en fait on retrouve le coton, la violette, tout ce qui constitue en fait ces bougies, linge frais etc, avec une touche d'ambre, qui fait que ça réchauffe un petit peu le tout, et qu'elle est parfaite pour vraiment pour l'automne-hiver, je trouve qu'elle est géniale, elle embaume hyper bien, on sent quand même une note un petit peu savonneuse derrière, elle est géniale, j'adore vraiment ce parfum, et j'espère pouvoir le recommander, parce que je serais bien embêtée s'il ne le faisait plus, parce que c'est vraiment un parfum qu'on ne trouve pas dans d'autres marques. Dernier produit parfum d'intérieur, c'est une brume d'oreiller, donc c'est une brume d'oreiller que je vous ai déjà présentée, que j'achète chez L'Occitane, c'est peut-être mon deuxième vapeau, et en fait pendant les sols ils étaient à moins 40%, j'avais fini le dernier, donc j'en ai pris deux, parce que je ne sais pas si elles vont être discontinues ou pas, mais disons qu'un flacon de brume fait quasiment une année, c'est une odeur que j'adore, et qui en fait est un rituel au coucher maintenant, même quand je pars en vacances je l'emmène, parce que c'est vraiment l'odeur du moment du coucher que j'adore, et c'est une brume à bas huiles essentielles qui favorise la détente, le sommeil et la respiration, et en fait je me suis vraiment attachée à cette odeur, même si au départ, honnêtement ça sent bon, mais je pense que ça ne va pas, c'est pas wow, mais c'est devenu vraiment la senteur de ma chambre au moment du coucher, et j'aurai beaucoup de mal maintenant à m'en passer, donc voilà, elle est constituée de trois huiles essentielles, et c'est de la lavande, du tissu et du géranium, donc chez l'Occitane, donc je ne sais pas si on va encore les trouver, j'espère que oui, mais je ne suis pas trop sûre, parce que effectivement quand elles sont à moins 40, ça pourrait présager qu'elles vont être arrêtées. Ensuite on va parler de thé, donc j'ai pas mal de nouveautés, je suis allée chez Custin au mois de janvier, début janvier, et donc j'ai repris quelques petites choses, donc j'ai repris un bébé détox neuf, donc là c'est la boîte entamée, le bébé détox c'est mon thé préféré chez Cosmin, de tous les temps, c'est votre ma cinquième ou ma sixième boîte, d'ailleurs celle-là elle est quasiment terminée, le bébé détox c'est un thé, donc c'est un thé belle peau en fait, qui permet de, c'est une espèce de cure détox, mais que moi je bois finalement un petit peu toute l'année, même si le thé vert et le maté sont des thés qui sont assez duretiques, donc il faut bien penser à boire de l'eau en même temps, parce qu'ils ont tendance à être déshydratant, et ça tire un petit peu sur les reins, donc essayez de ne pas en abuser, mais le bébé détox c'est un thé qui, à base de thé vert de maté, de rooibos, de guarana et de pissenlit, arôme pamplemousse, c'est un thé qui est très parfumé au pamplemousse, qui est vraiment excellent, je le trouve vraiment hyper bon, il a une odeur malade, donc voilà, super thé de chez Cosmin, c'est vraiment mon favori, et mon deuxième favori, donc je vous l'avais présenté en petite boîte, et je l'ai racheté en grand format, et d'ailleurs je trouve que les petites boîtes ne rendent pas forcément justice, au parfum et au goût du thé, parce que j'ai l'impression que, comme il n'y a pas de film protecteur à l'intérieur, ça a tendance un petit peu à s'évaporer, et je m'en suis rendue compte quand j'ai acheté le Anastasia, donc c'est celui-ci, qui est un thé, c'est un orgrès, donc citron et fleur d'oranger, donc c'est un mélange russe de chine et de scellant, aromatisé bergamote, citron, citron vert et fleur d'oranger, qui sent merveilleusement bon, on sent vraiment tous ces parfums, le hangry, moi c'est ce que je bois le matin, c'est mon thé préféré du matin, et le Anastasia est parfait pour ça, parce que très parfumé, vraiment très agréable, on sent vraiment le citron et la fleur d'oranger, enfin il est tip top je trouve pour le matin, il est vraiment très bon. Toujours chez Cosme, j'ai vu qu'ils avaient mis dans leur boutique, un petit corner de Love Organic, donc qui est leur marque bio, et je me suis décidée pour le Love is Beautiful, qui est un mélange de thé blanc, de thé vert, de rooibos, de morceaux de mangue, d'ananas, d'abricots, arômes naturels de pêche, donc c'est censé être aussi un thé belle peau, donc la boîte, je trouve qu'il est vraiment très 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 belle, et c'est un thé plein de petits morceaux, voilà, de fruits, il sent très bon la pêche et la mangue, cependant je le trouve moins parfumé que le bébé détox par exemple, donc honnêtement il est bon, je vais le boire, mais quand même il me plaît moins que le bébé détox, je pense que j'ai vraiment tellement l'habitude de le boire, que les autres thés du genre ont un peu de mal à trouver grâce à mes yeux, mais voilà, il reste néanmoins un très bon thé, il est complètement bio, et voilà, je trouve qu'il est très 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 mignon, et ensuite je suis allée chez Marièges Frères, et là j'ai acheté deux nouveautés, donc j'ai racheté mon Earl Grey French Blue, parce que voilà, c'est le thé que je bois le plus chez eux, et c'est un thé vraiment que j'adore, qui est en fait un Earl Grey bergamoté, avec des fleurs de bleuée, et je trouve que comme le Anastasia, il est parfait pour le matin, en général j'alterne entre les deux, et donc je me suis décidée pour un thé, donc là je l'ai transféré dans une boîte, parce que le sachet était éventré, donc voilà, je me suis décidée pour le Wedding Impérial, qui est un thé noir chocolaté caramélisé, donc c'est vraiment un thé typique d'après-midi d'hiver, donc il est très bon, il est très parfumé, très gourmand, et peut-être un peu trop gourmand pour moi, c'est-à-dire que moi je ne suis pas très sucré, chocolat, caramel, etc., je trouve qu'il sent très bon, et effectivement ensuite quand on le boit, il a un petit côté, il a très vite m'écœuré, donc je ne peux pas en boire deux dans la journée, j'en bois un de temps en temps l'après-midi, mais il ravira les gourmands je pense, et très bonne surprise, il n'a pas de goût sucré, c'est-à-dire qu'il a le goût au chocolat caramel, mais moi je l'ai même agrémenté d'un quart de sucre, pour le rendre plus sympa à boire, mais il est très bon, et il est très gourmand comme thé. Et ensuite j'ai fait une petite folie chez Mariage, je me suis pris une édition limitée, donc ce que je ne fais jamais, parce que je trouve que les éditions limitées chez Mariage Faire sont assez chères, ça coûte 25 euros les 90 grammes, donc je n'avais jamais eu le coup de cœur jusqu'à présent pour une édition limitée, mais là honnêtement, j'ai eu un méga coup de cœur pour le I Have a Dream, donc déjà la boîte est juste sublime, franchement, et c'est un thé fleuri, éclatant, aux notes pétillantes d'agrume, donc c'est hyper beau, en fait vous avez un petit couvercle, et vous avez encore un autre petit couvercle, qui maintient bien le parfum à l'intérieur, je n'avais jamais senti un thé comme ça, on a vraiment une impression de notes pétillantes, qui est assez bizarre, et c'est un thé plein de fleurs et de fruits, qui est juste incroyable, vraiment incroyable, on a un parfum et un goût qui sont juste hallucinants, honnêtement je ne regrette pas l'investissement, je trouve qu'en plus la présentation est juste magnifique, mais ce qui ne gâche rien, c'est que le thé est vraiment très bon, très parfumé, très agréable à boire, ça fait un thé très bon pour le matin, ou même pour l'après-midi, et voilà, même si on l'utilise avec un petit peu plus de parcimonie, il reste néanmoins un excellent thé. Donc voilà pour cette vidéo, les autres favoris de janvier super en retard, on est bien d'accord, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu quand même, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.